L'Aérodrome de Lens-Bénifontaine, Fox Fox Roméo, la piste est dégagée, je roule vers le parking du club. L'Aérodrome de Lens-Bénifontaine, situé à côté du parc des Cities, accueille de nombreuses associations de passionnés. Parmi elles, l'Aéroclub de Lens, qui a officiellement été rebaptisé Aéroclub Gaston Vayer. Gaston Vayer, c'est mon grand-père, né en 1906. Il s'est engagé comme pilote quand la guerre a été déclarée. En 1940, la débâcle, il s'est engagé dans la Résistance. Donc il a été arrêté par la Gestapo, il a été exfiltré du réseau et en 1944 on est venu le rechercher pour libérer les villes de Los Angeles et de Bénifontaine. Et en 1946 je crois qu'il s'est posé sur ce terrain qui n'était pas encore un terrain d'aviation et de ce fait il a été voir les maires de Bénifontaine et de Los Angeles pour éventuellement pouvoir fonder l'aéroclub de Lens. Donc je pense qu'il le mérite et ça fait plaisir à beaucoup de monde et moi son petit-fils je suis fier en fait, oui bien sûr. Une fierté pour le petit-fils de Gaston Vaillet mais également pour le maire de Bénifontaine. Alors moi personnellement je suis très satisfait de voir qu'on a un aérodrome qui est vivant, on est reconnu au niveau national, on a eu des meetings aériens qui ont mis en valeur justement ce terrain d'aviation et notre territoire. Meeting aérien, restauration d'avions, modélisme, parachutisme ou encore l'armée nationale, l'aérodrome de Lens-Bénifontaine attire de plus en plus. C'est un outil aussi au service d'un développement de territoire, là l'aéroclub existe depuis de nombreuses années. Vous avez une multiplicité là aussi d'activités dans un lieu assez concentré, directement géré par la communauté d'agglomération. Donc c'est aussi un service de proximité pour la population de pouvoir peut-être s'adonner à une nouvelle passion et découvrir un peu un nouvel horizon. Là on va monter jusqu'à 1500 pieds, là on va arriver sur Notre-Dame-Belorette, là l'Aéroclub proposait gratuitement des baptêmes de l'air, l'occasion de découvrir le territoire vu du ciel et de prendre sa première leçon de pilotage. Ici les 1200 pieds, là on gère notre vitesse, la puissance moteur, le cap, et là c'est l'horizon artificiel qui nous donne la position, savoir si effectivement on est droit, si l'avion fonctionne bien, etc. Les prestations proposées par l'aéroclub Gaston Vahier sont à découvrir chaque week-end à l'aéroport.